Nangbeto, dans la région des plateaux, à peu de 200 kilomètres de Lomé. C'est ici, sur cet espace de 2 hectares, que se niche l'une des plus grandes fermes piscicoles au Togo. Au large du lac, de nombreuses cages flottantes abritent des tilapias, l'un des poissons d'élevage le plus consommé dans le monde. Le projet est savamment conduit depuis 6 ans par cet homme, Piero Akapovie. Surnommé le roi du tilapia bio, c'est entrepreneur spécialisé dans le transport, les énergies renouvelables, s'est pris de passion pour l'élevage de poissons depuis 2016. Sa ferme est spécialisée dans la production d'alevins, de poissons marchands et d'aliments pour poissons. Elle participe à ce jour à plus de 90% de la production nationale de poissons d'élevage. Le choix de cet environnement naturel est stratégique. C'est l'endroit idéal du Togo, voire même de la sous-région. Je voudrais parler de l'Afrique de l'Ouest. Ce qui est ici, la potentialité est vraiment énorme. Une potentialité énorme due à la fertilité de l'eau, qui a permis à l'entreprise de produire au-delà de 1000 tonnes en 2023. Cette année, la ferme mise sur un rendement de 3000 tonnes de poissons. L'autre ambition est de continuer à produire et d'écouler des produits de qualité face à la problématique des poissons importés qui sont souvent de qualité douteuse. Le tilapia de l'Ouftifarm est 100% bio et commercialisé sous la marque Madja. Notre objectif, c'était de produire des poissons naturels pour qu'un Togolais qui, au fond, puisse manger de bons produits. Au Togo, le besoin annuel en produits halieutiques est de 100 000 tonnes. La pêche, en général, représente 4% du PIB agricole. Et la pisciculture comptabilise environ 10% de cette production nationale en produits halieutiques. Nous avons besoin d'importer près de 75% de nos besoins en produits halieutiques. Donc, le développement de cette filière porte en lui l'espoir d'un meilleur taux de couverture des besoins en produits halieutiques par notre pays. Le défi est grand et les enjeux énormes pour une filière qui demande de lourds investissements. En cela, le gouvernement a mis en œuvre depuis quelques années le PEDAT, le projet de développement de l'aquaculture au Togo. La ferme de Piero Akakovi en est le partenaire technique clé. Non seulement elle forme, mais elle contribue à créer de l'emploi pour les jeunes. A ce jour, l'entreprise a réussi à drainer plus de 300 emplois directs et indirects. Amen Assignon, pour VOA Afrique, Leme.